Toutes vêtues de noir dans un décor rouge, les trois femmes politiques ont tour à tour incarné les témoignages de femmes du monde entier, alternant passages poignants et d'autres un peu plus légers. Au moins chacune une dizaine d'orgasmes, on est fatigué un petit peu quand même. Il y a des textes qui sont très drôles, on est dans la connivence avec le public et là voilà on peut le servir comme ça, comme une conversation. Il y a des textes qui sont très forts et très émouvants, on est quand même en train d'incarner à un moment les unes et les autres des femmes qui vivent sous des burqas, des femmes qui sont victimes de viols de guerre. Monter sur scène, lire un texte, un exercice facile en apparence. Ça a exigé beaucoup de travail, beaucoup de répétition en solo, en duo, en trio. On a l'impression qu'une lecture c'est quelque chose d'assez facile, c'est plusieurs dizaines d'heures de travail pour chacune. Créée à Broadway en 1996, cette pièce a connu un succès mondial et a été traduite dans une cinquantaine de langues.